Si tu pouvais être quelqu'un le temps d'une journée, qui aimerais-tu être ? N'importe qui. En dehors de toi, bien sûr. Tu ne peux pas être Tom Cruise, Cherchénois, un long cotillard, un boulanger. Tu peux être dans la route, dans n'importe qui. Je suis super heureuse dans ma vie. Bien sûr. Donc, pourquoi chercher ailleurs ? Je n'arrive pas, je ne sais même pas. J'ai essayé de trouver quelqu'un qui serait plus heureux que moi, mais je ne sais pas, parce que je ne le connais pas. Parce que si tu dis Tom Cruise, ok, il est trop cool, mais est-ce qu'il est heureux ? S'il est moins heureux que moi, ça ne vaut pas le coup. Je ne fais pas d'interview du coup. Je ne sais pas, écoute. Normalement, ma réponse, c'est personne d'autre. Personne d'autre. C'est une réponse. Hein ? Mike Hunt, non, même pas. Tu es dans la vanchine. Oui, c'est vrai, mais même pas. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais ça me revient maintenant. Tu ressembles à une personne d'une bande dessinée. Oui, mais je ne sais pas, ça s'appelle Yoko Tsuno. Oui, je connais. C'est vrai ? Oui, elle est japonaise. Oui ? Oui, je vois très bien. Et non ! Tu valides, dis-moi. Ben ouais, moi je valide, je suis viette, par contre je ne suis pas japonaise. Mais elle est bien. Elle est même petite fille un peu. Ben non, non. Quelqu'un, voilà. Ben je lis les BD, c'est normal. Génial ! Non, non, mais je t'adore Yoko Tsuno du coup. Ok, du coup on avait une très bonne transition tout à l'heure. Tu me parlais de Lola et j'ai vu que tu avais des tatouages. Alors je les montrerai tout à l'heure en post-production. Est-ce que tu peux nous expliquer la signification de ces tatouages ? Je sais qu'il y en a une que tu m'avais déjà rencontrée en aparté, le petit smiley. Mais voilà, de toute manière je prendrai une photo tout à l'heure. Donc déjà est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, j'ai six tatouages, ils sont petits et ils sont cachés. Ils sont cachés, mais est-ce que du coup je pourrais les montrer en... Oui, bien sûr ! Voilà, tu peux faire des photos sur chaque fois. Alors, je vais commencer par mon premier. Celui-là je peux le montrer, c'est une brassière dans le dos, je ne sais pas si je peux le voir. Tu peux le montrer aussi ? Ouais. Mais après je ferai un gros plan dessus. Ah ouais ! Excellent ! Ok. Je ferai une photo tout à l'heure, donc ça ce n'est pas un souci. Ok. Bah c'est une montagne, parce que... On l'a vu ? Voilà. Ça semble un peu à une bouteille d'une marque reconnue. Ah bien. Ah bien. Alors c'est une ville. J'aime bien l'eau. Tout simplement, c'est tout bête, puisque j'aime la montagne, je me suis fait tatouer une montagne. Voilà. Ensuite, j'ai un tatouage ici, je ne peux pas le montrer. Il est sur la hanche. Celui-là tu ne peux pas le montrer ? Je ne peux pas. D'accord. Parce qu'il faut que je sois en culotte. Comment ? Il faut que je sois en culotte pour le montrer. D'accord. Ok. Et donc c'est un petit soleil. C'est un petit soleil. Je sais que beaucoup de monde peut-être attendait ça. Mais là, non. Là, Marianne, non, non. C'est un petit soleil, tout simplement parce que le tatouage, il est très mignon. C'est tout. Là, j'ai un petit smiley. Voilà. Celui-là, j'ai l'explication. C'était quand j'étais partie deux mois seule cet été. J'étais à Chamouni. J'ai rencontré des gens. Et quelques jours après, ils m'avaient invité à leur barbecue. Très, très gentil. Et au barbecue, on avait tous un peu bu. Et il y a eu une des filles qui est apparemment tatoueuse. Elle fait du hand and poke. Le tatouage avec... Là, tu parles d'une autre collègue à nous qui fait du impam aussi. Ah, bah trop bien. Je ne sais pas si tu la connais. Non. D'accord. On est Léa pour le tatouage. Elle fait ça, Léa ? Bien sûr. Je ne savais même pas. Bah, je vais lui parler après. C'est ça. Elle fait un interview aussi. Elle est dans ma liste des notabus aussi. Très bien. Par rapport à ça, justement. Et Bourré, elle a dit qu'il y a un tatou. Et j'ai dit, moi. Ma soeur était avec moi à ce moment-là. Elle m'avait rejoint depuis Annecy. Et on s'est tous les deux fait le même tatou au bras. Ouais. Celui-là, je ne suis pas trop fan parce que c'est sur un coup de tête, un petit smiley. Ouais, mais les coups de tête, c'est les meilleurs souvenirs. C'est un choix. Mais j'aime bien celui dans le dos. C'est tout, ok. Donc là, ça me fait trois. Ouais, là, j'en ai un. Quatrième, ok. Parce que j'aime bien. C'est tout. C'est tout. Voilà. Là, il y a un mot. Un mot. Là, mais c'est le cinquième. Parce qu'il y a écrit là. Peut-être, ouais. Alors, c'est écrit Solaris. Et non, ce n'est pas la marque des lunettes. Je ne savais même pas qu'il y avait une marque des lunettes qui s'appelait Solaris. C'est une histoire personnelle que je ne vais pas en parler. Non, non, en caméra. Non, je n'ai pas envie. On ne peut pas le voir non plus. C'est là, on ne peut pas le voir. C'est derrière la brassière. C'est là. Je le vois un tout du morceau aussi. On voit un petit bout. Voilà. C'est un éventail chinois. Du coup, il est bien. Les meilleurs, on ne peut pas le voir. Je l'ai déjà compris. Et c'est un éventail, tout simplement. Parce qu'il était beau. Je ne me prends pas la tête. J'adore. Excellent. Non, non, très bonne exposition. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Ça, ça intéresse. Alors, j'ai un compte Instagram où je mets toutes mes photos de montagne. C'est comme un blog, presque. C'est Mamasausau. M-A-M-A-S-A-U-S-A-U. Je me le ferai de tout premier. Parfait. Il s'affichera. Voilà. Ceci. Ça montre. C'est mes meilleures photos à la montagne. J'ai jeté un coup d'œil. Photos magnifiques. C'est un chômage. Du coup, tu es sur Instagram, alors ? Oui, je fais très présence sur les réseaux sociaux. Que sur Instagram. Que sur Instagram. Que sur Instagram. Eh bien, Marianne, merci beaucoup. C'était très enrichissant parce qu'on a pu en apprendre énormément. Alban, tu valides ? Voilà. Viens, Alban. Alban était derrière la caméra. Très bon. Voilà. Très bon. Du coup, Marianne, je te remercie. Pour moi, c'était très enrichissant. Ça a permis aux gens de te découvrir un peu plus avec des anecdotes. Donc, voilà. Mais une grosse partie est dédiée au sport. On l'a bien vu. Voilà. Donc, si vous voulez rejoindre Marianne l'année prochaine ou dans deux ans, il faut aller à Lyon. Exactement. Ou pour l'instant, à Climbop à Paris. Pas d'Italie. Alors, moi, je te dis avec la train de français, tu peux le redire ? Climbop. C'est magnifique. On va parler de personne. Ok. Merci beaucoup. De rien. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour l'interview de Lola, tiens. Elle habite dans le sud. Dans le sud. Mais avec plaisir. Là, Lola, clairement, elle s'est blessée à l'escalade. Ça fait une fracture, déchirure musculaire et blessure au ligament du genou en tombant. Donc, grosse pensée pour elle. Et malgré ça, elle est restée courageuse. Elle n'a même pas pris d'antidouleur. Parce qu'elle, elle travaille beaucoup de mental. Une fille incroyable qui a beaucoup plus de choses à dire que moi. Et voilà. Il faut prévoir deux heures d'interview. Ouais, vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu peux finir par une petite phrase qui t'inspire ou une petite conclusion? J'ai un poster dans ma chambre que j'adore. Qui écrit en gros en bas courage. Ou courage en anglais. Photo d'un homme qui saute pour faire du wingsuit. Et c'est écrit en bas. Ce qui veut dire la peur est aussi profonde que le mental le permet. C'est français. En gros, voilà. La peur est contrôlable. Merci. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel interview. Ciao, ciao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501